Hello hello tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo crash test NYX, à tout de suite ! Alors je vais commencer par le primer, donc j'ai toujours le même primer, c'est le pore filler de chez NYX Excusez-moi Donc le pore filler Donc j'ai pas un full face NYX, les choses que j'ai pas, donc ça sera comme le bronzer, j'en ai pas, j'ai pas de crayon J'ai pas de, ouais j'ai pas de, j'ai presque plus d'anti cernes mais bon ça on va faire avec ce qu'il reste J'ai pas de couleur de, correcteur de couleur non plus, donc là j'ai quand même utilisé ma poudre de chez, de Freedom Parce que je voudrais quand même la tester, voir comment ça fait Comment dire, sous une poudre, parce que je sais que j'avais testé sous ma bébé crème Et j'avais bien aimé donc je voudrais voir ce que ça donne Alors, j'ai acheté le Can't Stop One Stop mais en poudre, parce que moi le fond de teint liquide ne m'intéressait pas du tout Je me lave les mains, excusez-moi, parce que je supporte pas avoir des trucs sur les mains Pardon Donc là j'ai pas de, j'ai pas pris le fond de teint liquide, j'ai pris en poudre, donc le compact Donc apparemment il est très très bien Donc je vous l'avais montré en haul normalement qui devrait être publié avant ce make-up Mais je vais quand même utiliser ça avec un pinceau assez fluffy Et le mettre seulement où j'ai des rougeurs, donc là j'en ai un peu, beaucoup Bon en même temps je me suis tartiné avec le primer et je pense que ça aide pas le Tout ce qui est, comment dire, j'applique comme ça, ça me fait tout le temps des rougeurs aussi Donc voilà Donc j'en applique un peu partout, parce que j'ai l'impression d'avoir le visage assez rouge Donc les ailes du nez, voilà Alors pour le Cone Stop, pour le Cone Stop, je pense que je vais appliquer d'abord mon, comment dire Mon correcteur, enfin mon, comment dire, oui mon correcteur Mon concealer Je sais pas si j'aurais dû le faire avant Ou après par rapport au fond de teint Mais j'ai jamais appliqué, enfin il y a très longtemps que j'ai pas appliqué de fond de teint comme ça J'en avais un qui était de chez Agnès B Et c'est vrai que je m'en servais en poudre de finition parce qu'elle était quand même très claire Et là je l'ai plus, enfin je l'ai toujours, elle est pas finie Mais je l'ai plus chez moi, je l'ai laissé chez mes parents Parce que ça me permet de me faire un teint si j'ai envie assez, assez rapide Donc voilà, le anti-cerne, je l'ai mis avant En tout cas si certaines d'entre vous avaient déjà utilisé ce type de fond de teint en poudre Dites-moi si je fais bien parce que là je sais pas du tout J'ai l'impression d'avoir mis un peu trop d'anti-cerne Bon, en même temps, je trouve que j'avais des cernes assez foncées J'aurais préféré mettre en dessous mon correcteur de couleur orange Mais je me suis dit, on va essayer d'utiliser le moins possible de produits autres Donc j'ai utilisé un pinceau comme ça pour la poudre Je sais pas si c'est le bon pinceau, je sais pas Mais je trouve jolie Bon, par contre il n'est pas très solide, il va falloir que je fasse quelque chose Je sais pas ce que je fais, autant vous dire La vendeuse elle m'a dit pas la houppette Donc je fais pas la houppette pour le coup Parce que je me suis acheté des houppettes J'ai acheté ça Pas cher du tout Mais vraiment pas cher J'avais acheté ça dans les magasins Un peu de bric-à-brac Tenus souvent par des Des andiens Parce qu'ils ont pas mal de petites choses qui sont sympas Et tout ce qui est cosmétique J'irai pas acheté On va pas se mentir Make-up et tout Non, non, je mets pas ça sur ma peau Je sais pas d'où ça vient Je sais pas comment ça a été conservé Donc voilà J'ai l'impression que ça ne fait rien Bon en même temps j'ai pas d'imperfection à cacher Donc Voilà Est-ce que c'est le bon pinceau Qui fait que C'est pas bien Enfin c'est pas bien Bon On va dire que c'est bon Presque On va essayer de C'est poudreux Mais parce que j'avoue que j'insiste beaucoup avec mon pinceau dans le pan Voilà Bon Si c'est pas bien Je verrai je pense Quand je sortirai Voilà Mais je trouve que ça n'a pas forcément camouflé les rougeurs En caméra Mais en vrai C'est atténué Donc On va dire que c'est bien Je vais mettre mon bronzer Donc c'est le Yves Rocher Parce que j'ai pas de bronzer NYX Faudrait que j'en achète un en fait Mais je sais pas lequel Si vous en avez un à me conseiller Je suis preneuse en fait Parce que J'ai pas de blush non plus Mais je vais pas en mettre forcément aujourd'hui Donc Je sais pas On va essayer de Cacher un petit peu les Les taches roses Mais bon On rigole Moi ça me dérange pas Je me dis Tant que j'en ai pas sur tout le visage J'en avais sur les oreilles Je crois qu'il y en a encore sur mes oreilles Mais ça se voit pas Vous vous le voyez pas en tout cas Voilà Bon Bon voilà Un teint un peu très bien Je sais pas ce que vous en pensez Je suis pas sûre que ce soit fantastique Mais bon On va faire avec Bon Je vais Utiliser Je vais d'abord Enfermer mes sourcils Donc là Je vais pas utiliser de crayon Je vais utiliser directement Le mascara En même temps Comme vous savez J'ai pas non plus Des sourcils catastrophiques De base Donc c'est pas très grave On va voir C'est surtout pour les Les discipliner Alors Avec Et sans Donc vous voyez C'est pas Ça remplit légèrement Mais j'ai l'impression Que Voilà Que ça les rend Un peu plus jolies C'est tout Maintenant J'espère que ça va les fixer Alors Y'a pas de fibre J'ai pas l'impression Qu'il y a de la fibre C'est plus de la couleur Vraiment comme un mascara A yeux Mais Qu'on mettrait en haut En fait sur nos sourcils Voilà Franchement J'aime beaucoup Le rendu Alors Pour celles que ça Intéresserait Je ne Je n'épile pas Vraiment mon sourcil Je fais juste Là Et je retire Ce qui dépasse Légèrement Donc en fait C'est ma forme naturelle J'ai dû les Les faire travailler Une fois ou deux Par une esthéticienne Le reste Je le fais toute seule Ça demande pas grand chose En fait Donc c'est assez C'est assez joli Je trouve Peut-être que je refasse Un peu arranger la queue Du sourcil Mais Parce que moi J'ai tellement peur De me le louper Que je le fais pas moi-même Tout simplement Je vais me primer les yeux Avec le Milk De chez NYX Évidemment Donc j'ai été Donc quand je suis allée Hier et avant Hier Et jeudi pardon En boutique NYX Ceux-là ne sont pas arrêtés En fait Ils étaient juste soldés En promo Mais ils ne sont pas arrêtés Donc Je suis assez contente Mais J'ai quand même bien fait D'acheter Deux blancs Parce que C'est celle que je vais M'utiliser le plus Je pense Et le Et un seul rose Ça suffit largement Le Le Milk C'est le lait La fraise Excusez-moi J'ai le hokey Donc voilà Je pense que ça suffira largement Voilà Allez Je vais attaquer Le make-up Avec ma super palette Que je suis ravie Ravie d'avoir acheté En fait Alors En couleur de transition Je vais utiliser Je pense Je pense Ce petit Jaune moutarde Je ne sais pas Si je fais bien On va voir De toute façon Vous savez très bien Que Je ne réfléchis Jamais au make-up Que je vais faire En amont Donc Ça ne changera pas De d'habitude Voilà Oh C'est joli C'est joli quand même Je vous montre Vraiment très beau Alors Je me suis régrouille Pas trop mal Pour Pour le moment J'ai fait le fond de teint Et tout ça Je suis à 10 minutes Et Je vais commencer Mes yeux Je suis à 10 minutes Donc avec l'intro Je pense que je suis Oui Je suis à 10 minutes Un peu plus de 10 minutes Avec l'intro Waouh C'est très très rare J'espère que je ne vais pas Faire une demi-heure De vidéo Donc Voilà Parce que je sais Que vous aimez Enfin Qu'en général Quand c'est trop grand Trop long Les gens Ne regardent pas Toute la vidéo Je pense Voilà Mais bon Je peux comprendre Que tout le monde N'aime pas les longues vidéos Moi je regarde Ça ne me dérange pas Je regarde Quitte à les regarder En plusieurs fois Mais je regarde Et je crois Même que c'est celle Que je préfère Parce que du coup Je me pose le soir Et je les regarde Donc Après quand c'est trop trop long C'est en étape Sincèrement Je ne peux pas les regarder Je n'ai pas le temps De les regarder En une seule fois Je vais trouver un pinceau Un peu plus Petit Mais fluffy Je pense que je vais prendre Il est propre Il est vert Mais il est propre Parce que c'est Ça c'est pas ça Que j'ai utilisé Pour mes make-up Halloween Forcément Ça teinte Je vais prendre Ce orange là Je pense Ouais Pour mettre Au creux Waouh C'est trop beau C'est trop beau Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas Moi je kiffe Je kiffe cette couleur Bon j'aime les couleurs Mais alors là Celle-ci Elle est vraiment très très belle Vraiment NYX Vous faites des palettes magnifiques Et c'est vraiment C'est ce type de palette J'avais envie d'en tester Une depuis très longtemps Mais je n'osais pas Parce qu'il y en avait une Qui est très très électrique Je me dis au final C'est une Déjà sur tes couleurs Autant prendre quelque chose Que tu n'as pas Ou quelque chose Un peu plus original Etc Et là J'ai craqué J'étais faible J'étais faible Alors je vais utiliser Le pinceau qui était offert Pour le fondre Avec l'autre Avec le jaune Waouh Il est super doux Je vais réappliquer Le jaune au-dessus Parce que je trouve Que ça m'a Un petit peu Fait disparaître Et ça va me permettre De continuer Un petit peu De dégrader Oh c'est magnifique C'est magnifique La meuf Qui s'estasie Devant des fards Bah ouais J'avoue Et je vais prendre Je vais mélanger du jaune Et de l'orange Pour Dans le creux En fait Dans la palette Je prends L'orange Et le jaune Et je vais Un petit peu Voilà Alors bon Voilà Ce que ça donne Pour le moment Alors je vais remettre Un peu le jaune Parce que ça me dérange Je trouve qu'on le voit plus Et Même si c'est une transition Normalement Que c'est pas quelque chose Qu'on doit voir le plus J'ai envie qu'on le voie Le jaune J'ai envie Parce qu'il est très très beau Ce jaune moutin Voilà Par contre Ça tâche les pinceaux Le Le pinceau Qui est Il n'y a plus de matière Pratiquement dessus De l'autre Et Ils sont très 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 présents En fait Les pigments Sur le pinceau Voilà C'est joli En fait Avec mon Même pinceau Je regarde Je prépare mon ratine Chose que je ne ferai pas d'habitude Mais là Je voulais voir si C'était vraiment teinté Ou si c'était Il y avait encore de la matière Je pense que c'est juste Un peu de matière Mais très léger Bon Suivant 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 Alors Je vais prendre mon Pinceau Sephora Double embout Et je vais prendre La couleur orange plus foncée Qui est au dessus Et je vais intensifier Le coin externe De ma paupière Et un petit peu Le creux Voilà Voilà C'est vraiment très joli Je ne sais pas ce que vous en pensez Je trouve Je les trouve vraiment lumineuses Ces couleurs Parce que là pour le moment J'ai mis que du mat J'ai mis que des mat Mais je les trouve Très 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 lumineuses Alors je vais estomper J'adore ce pinceau De Sephora Je le trouve super doux J'aime beaucoup Alors je vais un petit peu Nettoyer la paupière Avec du Avec le concealer de NYX Parce que là Je voudrais mettre du clair Et le jaune clair Ne va pas apparaître Ni le Ni de Comment dire Le orange que je voulais mettre Donc on va faire comme si Je faisais un pseudo Quelle crise Parce que vous savez Que je ne suis pas très douée Pour le faire Mais On va essayer de faire Quelque chose de joli Voilà Donc ça c'est bon On va faire l'autre oeil Et une base Que je n'ai rien testée Moi je n'ai pas La paupière grasse Tant que ça C'est la Pilouise Alors bon Ça m'embête De commander juste Un produit Et d'avoir les frais d'envoi Juste pour ça En fait Je ne sais pas Ce que vous avez testé Et qui Vous aurez Envie de la tester Et qui serait susceptible De l'acheter Juste par curiosité Pour savoir si Ça vaut vraiment le coup De faire D'avoir les frais de port Pour un produit Vraiment Ça m'intéresserait De savoir Alors Je vais reprendre Mon pinceau là Mais je vais prendre Le côté propre Du coup Parce que Je n'ai pas d'autres Pinceaux précis Sous la main Comme ça Et je vais mettre Oh quoi que J'aurais dû prendre Un pinceau plein En fait C'est bête Et je vais En fait Retravailler mon orange Comme ça Pour vêter La barre Comme sur Le pinceau De toute façon J'ai du orange encore Voilà Donc c'est correct Et je vais prendre Un pinceau plat Pour du coup Pour mon jaune Evidemment Je ne sais pas Que j'ai utilisé Ah voilà J'ai utilisé ça En fait là Je tapote La matière Et j'irai La fondre Après avec Un fluffy Wow On ne le voit pas Trop Je trouve Alors Je ne sais pas Si c'est la lumière Qui fait ça Ouais C'est la lumière Mais en même temps Les oranges À côté Sont tellement Fort Que Il y a de quoi En fait Wow Ça y est Il faut vraiment Le tapoter Pour que ça soit visible Il faut vraiment Le tapoter Il ne faut pas hésiter De tapoter Le phare Et le pinceau plat Vous voyez Et là Je vais Travailler Ça Comme ça Voilà Oh mais j'adore J'adore Ce rendu Vraiment Je restompe un peu Le côté Voilà Voilà Alors Avec un pinceau Un peu Petit Mais tout doux Je pense Voilà Je vais mettre Une pointe De Je voulais mettre Le corail Mais en fait Avec le jaune Je pense Ça ne sera pas Je vais mettre Doré Qui est là Voilà Alors c'est pareil Je pense Qu'il faut vraiment Pas hésiter Aller chercher La matière Et tapoter Ouais Le corail Je pense Je vais pouvoir Le placer Quelque part D'autre Mais Parce que J'ai trop envie De tester Parce qu'il est Vraiment beau Donc Moi je vais Encore Un terme Ça fera Un petit point De lumière Bon Pas ouf Ouf Mais Quand même J'améliorerai Le point de lumière Après avec mon Highlight De chez NYX Voilà Voilà Vous en pensez quoi Les amis Moi j'aime beaucoup En tout cas Je vais prendre Pour le rat de cils Le orange foncé Je vais me faire Un petit rat de cils Léger En fait Je pense Voilà Oh J'ai un truc Dans le Voilà Et je vais Le rendre Un peu plus Lumineux Avec le pêche Du coup Je reprends Le même pinceau Et Je ne suis pas sûre Qu'on va voir Grand chose Mais Parce que Comme il est tellement foncé Celui dans le sous Ouais Je vais le placer Ailleurs Ne vous inquiétez pas Je vais l'utiliser Je vais l'utiliser Je veux l'utiliser Je vais l'utiliser Par ici En fait Voilà Je veux vraiment Le mettre Celui là Ça va surtout Je pense Le côté un peu clair Un peu lumineux Voilà Ça Bon Je ne suis pas sûre Qu'on va grand chose Voilà Petite touche Ouais Je le place Ou je peux le placer En fait Ouais c'est ça En gros C'est ça Bon Là C'est bon Là c'est bon Là c'est bon Je pense Je vais Mettre Mon highlighter J'en ai qu'un Qui me plaît Vraiment C'est un Emma Tout simplement C'est un basic De chez Emma En fait Tout simple Et je vais mettre Donc c'est dans la collection I love so mochi Et je pense Que je vais mettre Le Je ne sais pas Si j'aurais peut-être Du prendre l'autre palette Mais non Elle est trop froide Je vais faire un mélange Du rosé Et du gold En fait Je pense Alors je ne sais pas Si vous avez testé Cette collection Elles ont été soldées Alors je ne sais pas Si elles le sont toujours En fait Si elles existent Elles y sont toujours Je n'ai pas fait attention L'autre jour Quand j'y suis allée Vraiment Je n'ai pas Je ne m'y suis pas intéressée Plus que ça Puisque je les ai déjà Donc Vous voyez Je n'ai pas Je ne me suis pas Penchée dessus J'aurais peut-être dû Au moins Pour vous le dire Mais c'est vrai Que je n'ai pas pensé Voilà Donc voilà Petit coup Ça c'est bon Ça c'est fait J'ai envie de dire Je vais mettre Mon crayon noir Et mon mascara Donc le crayon noir C'est le crayon noir Que j'avais acheté Chez Action Donc tout bête Tout simple Voilà Pour la muqueuse du dessus Alors si vous avez une idée De ce que j'aurais pu mettre En muqueuse interne En bas Comme couleur Army noir Parce que sincèrement Je sais pas Ah J'ai fait une galère Voilà Je parle en vous En mettant mon crayon Je fais des bêtises Voilà Le mascara Pour le nom C'est le double stockade Donc normalement Il était vendu Avec une base À cils Mais la base Elle a séché C'était une catastrophe Donc je m'en suis séparée Mais j'ai gardé Le mascara Qui ma foi Me convient bien Voilà Et au final Il convient très bien Pour faire un Total look NYX C'était quand même parfait Donc voilà Le petit look des yeux Qui est terminé Maintenant On va faire Les lèvres Ah Attendez Je vais fixer mon teint Avec la Matte finish Donc c'est le Finimat Tac Voilà On va laisser sécher Hop On espère Oh Le nez Ça a fait couler Bon Bon C'est pas grave Je rectifierai ça Hors caméra Parce que Vous l'avez vu Hop J'en ai mis C'est du mascara En fait Et j'en ai eu Sur les lunettes Aussi Donc Pas génial Je ne voyais plus Voilà Je vais mettre Alors la base Je pense que Je n'ai pas à tester Avec celui-là Parce que j'ai peur Que ça fausse Le résultat Quoique non Quoique non C'est censé Faire tenir Et Et améliorer La couleur Donc Je trouve Ça fait Ça me fait Des lèvres Toutes Toutes Pâles Donc là Vous ne voyez pas Vous avez l'impression Qu'elles sont plus Rosées Claires Mais moi Je les vois Parce que J'ai l'impression De les odeurs Et faciles Je n'aime pas Trop ça Alors Donc On sent le bon On sent le caramel Comme les Makeup Revolution Alors Je laisse sécher Et je reviens Alors Me revoilà On va tester Le Bon Je n'ai pas l'impression Que ça fasse Comme le Je ne sais plus Le Ciate Avant que ça Ce n'est pas assez sec Mais C'est ce que J'avais cru Comprendre Sur le packaging Mais bon Je vais voir Un peu plus En détail Sur le site De NYX En attendant En tout cas Voilà Mon full face NYX Je suis très contente Parce que Franchement C'est très joli La palette Elle est magnifique Je ne sais pas Ce que vous en pensez Si vous craquez N'hésitez pas A me le dire Je serais ravie De même De voir vos photos Sur Instagram De ce que vous auriez Fait avec Cette palette Ou même des palettes Qui ressemblent Parce que Pourquoi pas Je suis sûre Qu'il y en a Très joli Qui ont Les mêmes Types de couleurs Sur ce Je vous fais plein de bisous Je vous dis à une prochaine vidéo Bye bye